Bonjour, 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 bonjour ! Il est 6h sur Radio-Cobaye, wouhou ! Si vous voulez savoir à quel point l'air de votre chambre à coucher est pollué, appuyez sur le beeper, yaouh ! Si vous vous appelez Sophie Riche et Julien Meignel et que votre housse de couette est un carreau rouge et orange, appuyez sur le beeper, yaouh ! C'est Chakie ! Bonjour, bonjour ! Nous passons en moyenne 22h sur 24 dans des espaces clos, dont 16h dans notre appartement. L'air que nous y respirons n'est pas toujours de bonne qualité. Certaines substances chimiques s'accumulent à l'intérieur. Ça peut avoir des effets nocifs sur la santé, c'est ce qu'on appelle la pollution de l'air intérieur. Allergies, irritations, maux de tête et intoxication, réduire les risques est possible. Et c'est tout de suite dans l'épisode de tout de suite. Bon bah voilà, vous connaissez votre texte ! Scoop du jour ! L'air de nos logements est 2 à 5 fois plus pollué que l'air extérieur. Le plus souvent à cause de l'humidité, d'un manque d'aération ou de ventilation. Pensez à aérer au minimum 10 minutes par jour. C'est le bonheur ! Les polluants intérieurs sont classés en 3 catégories. Les polluants physiques, comme par exemple la suie, la fumée, l'amiante. Les polluants chimiques, comme par exemple les terres, les solvants, les hydrocarbures. Et les polluants biologiques, comme les acariens, les moisissures. Les produits d'entretien sont parmi les plus concernés. Selon une étude de l'INERIS, 91% des produits d'entretien testés contenaient du formaldehyde. Alors, c'est une substance qui a un nom bien sexy, mais qui provoque des troubles des voies respiratoires. L'étiquette COV est obligatoire en France depuis 2013. Elle doit figurer sur tous les produits et elle signale leur niveau d'émission en composés organiques volatiles. C. O. V. Achetez plutôt des produits sans solvants, avec l'écolabel européen dessus. Encore mieux, taper dans le vintage. Vinaigre blanc, savon de Marseille, bicarbonate, versette de grand-mère, ça marche hyper bien. Et en plus, c'est moins cher. M. Meignel, êtes-vous en possession de composés organiques volatiles ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Pas du tout, écoutez. Lâchez cette serpillière. Mais c'est ma serpillière. Lâchez cette serpillière. Si, si, il en a dans ses poches. Si, si, j'ai vu. J'ai tout vu. Mais oh, ça va, ouais. Jouille le bien. Oh, ouais, ça va ce qu'il se fait, là ? Si, ça va. Pourquoi il me touche, lui ? Et on a partout. Oh ! Julien ! Mais non, pas du tout. Mais t'es sérieux ? Mais c'est faux ! Tu ramènes des COV dans la maison et t'es pris pour qui ? Mais jamais de la vie, chérie. Mais écoute, tu sais très bien que c'est pas vrai, ça peut pas être moi. Mais comment je peux te croire ? Mais lâchez-moi, laissez-moi. Mais je me sens tellement trahi. Si, comme moi, vous aimez le bricolage, et qu'un matin, vous vous réveillez avec l'envie irrépressible de construire une étagère à carottes, eh bien, sachez que les produits de bricolage col, vernis, cire, peinture, solvant, diluant, vitrifiant, décafant. Et certains matériaux de construction laine de roche, laine de verre, laine de laitier peuvent dégager des éléments toxiques même après les travaux. Alors protégez-vous ! Portez un masque, des gants, des lunettes, un préservatif. Et pensez surtout à suffisamment aérer pendant et après votre bricolage. A savoir que des peintures et vernis écolabellisés sont disponibles partout maintenant. Jean-Claude ? Oui ? Tu savais qu'on peut retrouver des toxiques sur nos textiles ? Comme par exemple les draps, les vêtements, les matelas... Oui, je sais. Par exemple les perfluorés, qui sont des imperméabilisants, mais aussi des polluants organiques à mi-temps. Et puis les polybromés, qui sont des retardateurs de flammes. Alors c'est très pratique si tout crame, certes, mais ce sont des perturbateurs endocriniens. Alors on vous propose une literie et des vêtements écologiques sans substances nocives. Vous pouvez trouver des produits labellisés même dans les grands magasins. Enfin, une partie des polluants se trouvent dans les bâtiments eux-mêmes. On appelle ça le syndrome du bâtiment malsain. Le syndrome de la cataroga. Allez, prenez soin de vous et hasta la vista ! Et mon coton bio ? Tu l'aimes mon coton bio ? Et mon coton bio ? Ouais, je sais. Tu l'aimes mon coton bio ? Et mon coton bio ? Peu, toi ? Tu l'as mis en cuenta ? C'est taille ! Tu l'as mis en assez ? Tu l'as mis en asme-tu ? Toi aussi tu vas recevoir la vidéo de l'abricade de Jackie Poulard, clique sur ce beeper pour t'abonner à la chaîne et rends-toi sur www.generationcobaye.org pour voir toutes les solutions qu'on te propose.